Musique 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 Ce que ça apporte c'est que dans ce cadre-là au Pôle France, j'ai et on avec Christophe on a vécu leur vie, donc on sait à peu près à quoi elles sont subies tous les jours, à quoi elles doivent se confronter, quelles sont les difficultés, quels sont les pièges etc, etc. On connait pas non plus toutes les situations, mais en tout cas on sait exactement ce que ça demande et la difficulté que ça peut être dans l'accumulation des charges, qu'elles soient sportives mais aussi avec le scolaire, avec les déplacements, avec toutes ces notions-là, donc ça c'est la première chose et la deuxième chose, l'avantage c'est qu'on a une forme d'anticipation sur certains points, qu'on est capable de détecter, des réactions, des attitudes, des baisses de régime, des choses comme ça. Chaque joueur, chaque joueuse a son histoire, son ressenti, ça apporte forcément parce qu'on est passé par des choses que eux, que les joueurs vivent maintenant, donc on peut des fois se mettre dans leur peau pour savoir ce qu'ils ressentent, les difficultés qu'ils rencontrent là, c'est des difficultés qu'on a rencontré nous quand on a été joueur, notamment sur un passage au Pôle France, donc ça permet vraiment de peut-être mieux comprendre l'athlète et pouvoir l'accompagner peut-être d'une manière un petit peu plus différente de quelqu'un qui a moins connu, même si ça fait pas tout. Il n'y a pas de coach qui a vraiment été joueur aussi haut niveau qu'elle et du coup, je pense que d'avoir à la fois le regard de coach, elle a aussi le regard de joueuse qu'elle avait avant, ça peut apporter plus de choses, je pense, pour les joueurs qu'elle coach. Je pense que du coup, on sait effectivement qu'est-ce que c'est le haut niveau maintenant, est-ce que c'est juste ceux qui l'ont vécu, qui le savent voilà, je trouve que c'est un peu réducteur, parce que c'est de la connaissance, il suffit de se renseigner, de chercher et on peut trouver ces informations-là. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'expérience dans différentes structures déjà, pour commencer et à différents niveaux récemment, ce qui peut amener effectivement à avoir des références qui sont pertinentes par rapport à ce qu'on va pouvoir attendre dans un an, dans deux ans ou dans trois ans, et d'avoir vraiment un axe de travail qui correspond à ce qui va les attendre. Il y a aussi pas mal de vécu, donc elle raconte pas juste quelque chose dans l'air comme ça, elle sait ce qu'elle dit et elle a aussi pratiqué, donc oui, ça renforce quand même. Par exemple, c'est quand même une très bonne défenseuse, il y a des petits trucs comme les zones sur le terrain, sur la montée de balles, quand est-ce qu'on peut un peu plus mettre la pression, un peu plus gérer, ça, si on n'a pas été joueuses, on peut pas, enfin, c'est du ressenti et elle peut nous apporter ça, des petits trucs comme ça, qui nous aident quoi. Surtout sur l'aspect travail au quotidien où j'insiste beaucoup. Et puis par rapport à moi, mon vécu et mon histoire perso, c'est beaucoup l'hygiène de vie, la santé, que voilà, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, et que s'ils font pas les efforts, s'ils font pas attention à tout ça, j'essaie de leur donner des exemples concrets parce qu'effectivement, tous les entraîneurs, tout le monde leur dit faites attention à votre hygiène de vie mais moi j'essaie de rentrer un petit peu plus dans le détail donc, ok, comment on peut gérer mentalement, physiquement, pour être là et être au rendez-vous après sur un parcours professionnel. C'était il y a longtemps, mais au final moi, je me souviens vraiment comme si c'était hier et quand on en parle avec les filles, c'est comme si c'était hier. Moi, ça marque vraiment le début de ma carrière parce qu'avant ça, j'étais pas au Pôle Espoir. On rentre vraiment dans le milieu pro avec le passage pour France donc ça s'est fait progressivement, j'ai été bien accompagnée. Aussi, on avait un super groupe, une super génération et je pense que ça, ça m'a énormément aidée et je pense qu'on est toujours aussi soudés qu'on l'était à l'époque aujourd'hui et ça, je pense vraiment que c'était une caractéristique de notre génération. Je pense que quand même, ça dicte une certaine rigueur, une certaine exigence qui te montre un peu à quoi va ressembler la vie professionnelle après et c'est vrai que moi, ça m'a quand même beaucoup aidée. Après, ça suit un peu la lignée des équipes de France Jeunes aussi. Ce dont je me souviens le plus, c'est la cohésion et le groupe qu'on avait surtout. On en parlait souvent du fait qu'on voulait se retrouver en équipe de France. On est plusieurs à y être et je trouve ça assez énorme. Ça montre un petit peu la force qu'on avait dans cette génération. Je pense qu'on est vraiment une génération de caractères et ça reste comme ça aujourd'hui. ça récompense une belle progression sur le plan physique, technique, mental aussi. Et ça lui a valu de gagner sa sélection pour l'Euroleague Junior. On peut applaudir Hugo. Ce match a été extrêmement différent parce que j'ai compris beaucoup de choses. Avant, j'avais énormément de problèmes, que ce soit physiquement. Des fois, je ne prenais pas les choses au sérieux. Même mentalement, c'était difficile. Et puis là, maintenant, j'ai compris des choses. Je me suis repris en main. J'ai montré aussi, même en match, mes performances étaient meilleures. Il a compris que c'était un jeu très différent de U15. Il était déjà dominant physiquement. Il arrivait à s'exprimer assez facilement sur le terrain. Là, les aspects collectifs entrent beaucoup plus en compte. L'importance de la défense. Donc, il est en train de mesurer tous ces aspects-là. Et il est en train de les prendre au quotidien à l'entraînement. Et ce qui fait que ça paye depuis. C'est un élit scoreur puissant, à droit, proche et loin du panier. On travaille beaucoup en ce moment les aspects défensifs. Parce qu'il peut aussi dominer dans ce secteur-là. Mais c'est avant tout un vrai attaquant. Je suis un scoreur. Mon premier point fort, je suis un scoreur. J'aime agresser le panier. J'aime faire des trucs. Mon profit de jeu, c'est plutôt prendre des rebonds aussi. Mettre toujours de l'agressivité dans mon jeu. Je suis rentré à 87 kilos. Et maintenant, j'en suis à 92. Et j'ai pris 3-4 cm. Du coup, franchement, c'est bon. Le potentiel pour un joueur 2008 dans la génération 2007 est énorme de toute façon. Maintenant, il y a une énorme marge de progression. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Et il est promis un bel avenir s'il continue comme ça. Quand j'ai su que j'allais pouvoir entraîner au Pôle France, j'ai été très très heureux. Quand j'ai commencé ma reconversion, c'était un objectif. Et je me disais, peut-être qu'il arrivera jamais. C'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir venir entraîner ici. Donc, déjà, je suis très reconnaissant de ça. Et tous les jours, il y a des parallèles qui se font. Ça me l'a fait au départ. Maintenant, ça fait un petit moment que je suis là. Même si j'étais là, je suis partie, je suis revenu, je suis passé d'un secteur à l'autre. Mais au départ, c'est vrai qu'on avait tendance à se mettre un petit peu à leur place. Maintenant, plus du tout. Je suis plus du tout dans cette logique-là. Et puis après, au départ, tu compares. Tu compares, tu te dis, ouais, quand moi j'y étais, c'était comme ça. Mais c'est souvent lié aussi à des générations. Et c'est vrai que les générations ont changé. Donc, leur vie, la façon dont elles agissent au quotidien est différente de ce que moi je l'ai pu vivre. Et puis tant mieux, parce que faire du copier-coller, c'est pas ce qu'il faut non plus. Chacun doit le vivre à sa manière. Il y a une idée en tête, là, c'est Alain Savigny qui est arrivé la même année que moi quand j'étais joueur, qui accompagnait sur les déplacements, vraiment quelqu'un d'investi et tout. Et là, je reviens. Et puis le petit clin d'œil, quand il me revoit arriver ici, il me dit, c'est Christophe, tu te rappelles et tout. Donc, les déplacements, toutes ces choses au quotidien que tu vis, la scolarité, l'internat, toutes ces choses-là, il y a énormément de flashbacks. De revenir dans la salle, ça me rappelle moi, avec les générations avec lesquelles j'étais ici, des entraînements, comment gérer nos week-ends ou pas les week-ends. Les antilloguanais, est-ce qu'ils restaient ? Ils restaient pas. Voilà, il y a plein de choses qui reviennent. Il y a toujours un templé de la scolarité, par exemple. Il y a des choses qui bougent pas. À mon époque, il y avait des salles de muscu, on n'en avait pas. Local pour les kinés, on n'avait pas. On n'avait pas de kinés à temps plein sur la structure. Voilà, donc il y a des choses qui ont vraiment évolué. Ce qui reste, c'est l'ensemble globalement de l'INSEP. Le lieu, il est toujours au même endroit, etc. Mais c'est vrai que ça a pas mal bougé. Mais comme la prise en compte de l'entraînement et les façons d'entraîner ont évolué, les structures ont à évoluer en même temps. La prise en compte de l'entraînement et la prise en compte de l'entraînement. Ce mois-ci, pendant tout le mois de mars, on désire récompenser Aminata Diagne, qui a fait un véritable bond dans sa progression. C'est une joueuse qui est arrivée et qu'on a cataloguée dans la catégorie Prospect. C'est-à-dire des joueuses qui, aujourd'hui, ne sont pas très équipées physiquement notamment ou dans leur culture basket pour performer à l'heure d'aujourd'hui. Elle n'a pas fait de pôle espoir avant, donc un déficit de culture basket, tactique, technique, même physique. Elle est très filiforme. Par contre, c'est une joueuse qui a très rarement manqué l'entraînement, qui s'est entraînée avec énormément de sérieux. Et au mois de mars, à partir du moment où on a commencé à jouer contre les U15 au test d'entrée du Pôle France, mais même avant, elle a enchaîné des matchs contre Anglette et Bordeaux où elle termine meilleure rebondeuse, termine à 8-10 points sur les matchs. Et elle a réussi à mettre en application tout ce qu'elle a travaillé depuis le début de l'année. Donc on est sur un effet différé pédagogique qui fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas éblouissant, mais c'est quand même 7 rebonds, 10 points, 8 points, 8 rebonds. Donc c'est pas si non plus anecdotique que ça. Elle est en train de mettre les pièces du puzzle dans le bon ordre. Au début d'année, j'étais un peu surprise par le niveau. Je me suis dit, je ne vais pas y arriver et tout. J'étais bloqué. J'étais vraiment bloqué. Et je n'arrivais pas trop à me libérer. Mais en avançant dans l'année, je prends confiance et tout se passe bien au final. Aminata n'arrête pas de nous étonner par sa capacité à essayer de comprendre, son sérieux au travail, sa détermination. Et puis le fait qu'elle s'est transformée aussi mentalement et psychologiquement d'une joueuse qui avait une estime d'elle-même peut-être un petit peu limite à quelqu'un qui comprend qui elle est de plus en plus, qui se connaît de mieux en mieux et qui est capable de prendre du recul sur sa performance immédiate. Donc vraiment, c'est quelque chose, je suis très fier d'elle et très content parce qu'elle mérite ce titre de joueuse du mois et elle mérite cette progression-là. Avec le Pôle France, nous avons participé au tournoi de l'Euroleague Junior du 31 mars à 3 avril à Belgrade. On a plusieurs sentiments. Le premier, c'est quand même un petit peu de déception et de frustration parce qu'on n'est vraiment pas assez loin de se qualifier. On était dans un tournoi assez relevé et très homogène parce que finalement, les quatre premiers se sont tenus à une possession sur chaque match. Donc c'est vrai qu'on était en capacité, je pense, de passer. Mais c'est vrai qu'on a eu ces difficultés à marquer les derniers paniers, ce qui aurait permis de franchir l'étape. C'est sûr qu'on est toujours déçus de ne pas avoir eu collectivement ce qu'on voulait. Pendant le temps, j'étais en difficulté sur mon tir. C'est-à-dire que j'ai pu trouver d'autres aspects pour pouvoir dominer. On aurait dû être un peu beaucoup plus patient en attaque, essayer de trouver le meilleur tir et pas seulement que des bons tirs, ce qui a fait aussi baisser notre niveau de pourcentage. Et puis, c'est aussi une leçon pour les garçons, dans le sens où il faut continuer à travailler dans ce domaine-là, à ne rien lâcher, prendre ces situations de tir et d'adresse avec beaucoup plus d'intensité à l'entraînement. On a aussi des garçons qui sont à maturité physique tardive, qui grandissent, qui prennent un centimètre, voire deux centimètres par mois. Donc il est aussi un peu normal que la stabilisation du tir mette du temps. Ce n'est pas non plus une source d'inquiétude trop importante. Néanmoins, il faut qu'on prenne des leçons pour progresser. C'est sûr que ça fait plaisir d'avoir un titre individuel. Si j'ai pu avoir tous ces points, tous ces rebonds, c'est parce que mes coéquipiers m'ont fait confiance. Même les coaches m'ont fait confiance. Donc tout est un travail d'équipe. Ça veut dire que j'arrive à dominer au niveau européen. Pas tout le monde peut faire ça. Il faut que je continue à bosser et dominer encore plus aux prochaines compétitions. Toute l'année, on joue contre un N1. C'est physique. Tous les écrans sont durs. Même la défense, il y a toujours quelqu'un qui est collé à toi. Alors que là, contre un basket de jeunes, tu as plus d'espace pour t'exprimer. Les rebonds, c'est plus facile parce qu'il y a moins de contacts. Même les attaques aux paniers, il y a moins de contacts. Et ça nous fait du bien de jouer contre des gens de notre âge après avoir fait contre des hommes toute l'année. Après, il y a aussi un sentiment de satisfaction parce qu'il faut quand même relever qu'on était l'équipe la plus jeune du plateau et de loin. On avait seulement 3 U18, 6 U17, 2 U16 et même un U15. Et tout le monde a participé avec des restaurabilités. Donc aussi un sentiment d'espoir pour le futur en se disant qu'on a vraiment la capacité de construire une équipe très performante pour cette compétition l'année prochaine. Merci. Merci.